Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de mes accords que la paix soit sur Dieu. Hier j'ai fait une vidéo assez rapide parce que je ne suis pas dans le domaine de la politique. Ce n'est pas mon domaine, je suis le domaine de la culture, je me suis éloigné de la politique parce qu'on sait bien que les politiques se servent des humains à leur fin personnelle. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le conflit qu'on dit palestiniens, palestino-israéliens. Une histoire très longue, plus longue qu'on croit, mais on va revenir tout à l'heure, si Dieu le veut. Les belligérants, nous avons ce qu'on appelle ici dans cette région la zone, l'état d'Israël, Israël, auto-proclamée dans les années 48, si je me souviens bien. Et nous avons ce qui reste depuis les années 70, la vente de Khaza, une région très petite, mais une population très importante. Parce que chaque famille a à peu près 8 à 10 enfants. C'était la politique qui a été ordonnée par les dirigeants de cette région. Plus les palestiniens qui vivent en Israël et d'autres palestiniens un peu partout, soit en Jordanie, au Liban ou autre. Même en Amérique. Et bon, ça c'est autre chose. Donc le conflit palestinien et israélien, en fait, si on va regarder de près, qui c'est qui est actuellement à la base de tout ça, et qui dirige tout ça, c'est un pays qui s'appelle l'Iran. L'ancien empire sassanite, qui était en conflit avec les musulmans et avec l'empire de Byzance. Les dirigeants iraniens, pas les dirigeants iraniens, pas pareil, ça ne faut pas mélanger le peuple et les politiques. Les dirigeants iraniens qui sont des manipulateurs, comme tout dirigeant politique, quel qu'il soit, de démocratie ou pas de démocratie. Parce que dans les démocraties, ils sont encore pires que dans les dictatures. Parce que ce sont les hypocrites. Les autres, on sait qu'ils sont des dirigeants, des dictateurs de poignes, ils décident comme tels les pharaons, quoi. Hein, pharaon ? Tels des despotes. Pas tous. Tous les monarques ne sont pas des despotes. Loin sans faux. Dieu merci, alhamdoulilah. Et les iraniens ont une dent contre les sunnites, n'oublions pas, les sunnites, le conflit qu'il y a eu après Ali. Le gendre et cousin du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Et les enfants d'Ali, et les petits-enfants d'Ali, et les arrières-petits-enfants d'Ali, et les arrières-arrières-petits-enfants d'Ali, qu'on nomme, qu'on a mis après les chiites, chiars, qui ont été assassinés en grande partie par des sunnites. Ils ont la rancune, les sassanites. N'oublions pas que les iraniens préservent l'empire sassanite dans leur terre. Pour eux, c'est une mémoire incroyable. Nous avons aussi les Mésopotamiens, qui sont juste à côté. Mais nous avons une histoire, l'histoire de l'Iran est très importante. On l'a revu avec eux, quand le chat d'Iran a fait sa grande célébration à Persepolis. Ce qui ne l'a pas empêché de massacrer dans le même temps des populations, parce qu'il y avait une épidémie de choléra. Il a dit, on les émine, personne ne va le savoir, ils seront prêts. Après la fête, ce n'est pas grave. Au moins, j'aurais fait ma fête. Mais ça a été la fête des autres, malheureusement. Et les iraniens sont, en fait, apparemment, Allah ou Allah, mais c'est probablement le cas, avec cette rancune et cette manipulation qu'on leur connaît, des deux côtés, se servent de leurs ennemis, les sunnites, les chiites se servent de leurs ennemis, les sunnites, n'oublions pas la guerre entre l'Iran et l'Irak, où il y avait des sunnites et des chiites aussi, et aussi les conflits entre l'Iran et l'Arabie des Saouds. On ne comprend pas l'Arabie saoudite, quand on a vu l'Arabie des Saouds, et l'Arabie de l'époque du prophète, ce n'était pas l'Arabie des Saouds. Les Saouds, ils viennent de cette région-là, est de l'Arabie. Et cette rancune, ils l'imprègnent dans le cœur des populations fragilisées, telles les Palestiniens, qui, on leur a dit, on vous a pris votre terre, les Juifs ont pris votre terre. Soit dit en passant, c'est quand même des Palestiniens qui étaient des cultivateurs, des agriculteurs et autres, et pas des chefs de territoire, des propriétaires de terrain, puisqu'ils appartenaient à des Libanais, des Syriens, des Anglais et autres, et autres populations, qui ont vendu, ces propriétaires terriens, musulmans, et souvent aussi des Ottomans, de l'Empire Ottoman, des non-origines turques, ont vendu ces terres aux Juifs. J'en dis non, ils n'ont jamais vendu. Mais, pour accepter la réalité, ils ont vendu, ils ont dit, il vaut mieux partir avec un peu d'argent qu'avec rien du tout. Donc, ils ont vendu cette terre aux Juifs, pour une partie, et d'autres, les Juifs aussi, malheureusement, enfin, les Juifs, excusez-moi, on ne dit pas les Juifs, les Israéliens, ont réquisitionné ces terres. Souvent, c'était des terres qui étaient sèches, où il n'y avait rien, où il ne poussait rien, où, en fait, on pensait qu'il n'y avait plus rien. Mais, comme je vous l'ai dit, les Palestiniens étaient des éleveurs plus de moutons que des agriculteurs. Il y en a eu, des agriculteurs, naturellement. Mais, moi, mais là où les Israéliens ont réussi à faire pousser de la culture, parce qu'ils ont enlevé les cailloux, alors, pour vous expliquer, c'est que j'étais en 82, j'étais dans cette région, où je travaillais dans l'humanitaire. Et j'ai regardé, je suis allé voir dans les Kibbutz, c'est haut, la région de la mer morte, qui porte bien son nom, là où il y a les documents de Comran, tout ça, les grottes de Comran que j'ai visitées. On voit, c'est très sec, il n'y a rien, avec le sel, ça ne pousse pas. Et eux, ils ont réussi à faire pousser des choses incroyables. Enfin, ouais, parce qu'ils étaient une volonté de construction, de refaire le pays, de dire, vous n'avez rien fait là, partez avec vos moutons, et nous, on va faire pousser, on va faire de la culture intelligente. Ils ont des biologistes, des gens très intelligents, puis ils s'en sont servis, malheureusement, au détriment des populations. Ils ont pu dire, voilà, on a fait ça, on peut partager, mais ils n'étaient pas partageurs à l'époque. C'était nous, et vous, dégagez. Il y a aussi les heures sombres des Palestiniens, il ne faut pas le négliger. L'État israélien, comme ils disent, on n'a pas le choix, il faut les éliminer, parce qu'ils avaient une rancune aussi, n'oublions pas, les Palestiniens, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont prêté allégeance, une grande partie, enfin les dirigeants, ont prêté allégeance aux nationales socialistes de Hitler, Hitler qui a massacré les Juifs. Vous voyez, tout est lié, la rancune des Iraniens, les Chiites, envers les Sunnites, et se sont servis, en fait, de tout ça. Et cette rancune des Chiites, en fait, ils l'ont, ils se sont servis des Sunnites de la région, des Palestiniens, en leur disant, il faut libérer Jérusalem. ils n'en ont rien à foutre de la libération de Jérusalem, les Iraniens, parce que dans leur obédience, eux, c'est l'Iran, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont tout, ils ont, c'est les temps, c'est les monuments, les tombes aux douze imams, et voilà, pour eux, c'est ça. Jérusalem, ce n'est pas trop leur problème, mais ils se servent, en fait, de ça pour déstabiliser la haine qu'ils ont envers les Sunnites d'Arabie, qui ont massacré les imams, les imams de la descendance d'Ali, et après, ils se servent des populations palestiniennes et libanaises, en disant, on va libérer Israël, des Juifs, donc, vous voyez bien où ça en est, vous avez le Hezbollah, qui, de l'Iran, qui se sert avec le Fata de Liban, et le Hezbollah qui est au Liban et qui aussi qui vient d'Iran, très grande armée, qui se sert du Fata qui est aussi, on appelle ça au sud Liban, qui est une très grande armée aussi, qui est indépendant parce que le Liban il est perdu, c'est à Thérapie corrompu, donc il a pu agir et qui se sert aussi des brigades palestiniennes Hamas pour attaquer l'État d'Israël où vit des populations musulmanes aussi, n'oublions pas. Et il y a des Israéliens qui sont de confession musulmane. C'est pas une honte, en France, on a des Français de confession musulmane. Moi, je suis Français d'origine, je suis musulman. Il y a des gens qui sont d'origine de l'étranger qui sont français et qui étaient français à l'époque où ces colonies étaient françaises, mais bon, ça n'a pas toujours été reconnu, mais qui sont, leurs enfants nés ici en France, sont des Français et qui sont en même temps des musulmans tout en étant des origines africaines, nord-africaines, parce que le nord-africaine, c'est africain aussi, d'origine berbère, d'origine arabe d'autres régions. On parlera ça sur l'histoire des Arabes plus tard dans une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Donc, vous voyez, c'est assez complexe. Et la manipulation des dirigeants du Liban à la solde du Liban et de Khaza, des dirigeants palestiniens, on n'a rien à foutre de leur population aussi, parce que les milliards qu'ils reçoivent, il faut savoir qu'ils recevaient du Qatar 30 milliards par mois, 30 milliards par mois, soi-disant, pour faire les écoles, les hôpitaux, payer les fonctionnaires, etc. Bon, ils ont coupé l'herbe sur le pied les Qataris, parce que quand ils ont vu que l'Iran s'en est mêlé, ils ont dit ça va, on ne va pas payer pour acheter des bombes, quoi. Ce n'est pas fait pour ça. Donc, voilà, il y a eu cette manipulation aussi là-dessus. Et eux, comme ils ont pu l'argent des Qataris, les palestiniens, les dirigeants palestiniens, parce que l'argent est détourné, la corruption existe là-bas aussi. Malheureusement, Dieu, il a dit malheur aux fraudeurs et malheur aux tricheurs, pour partout. Et en fait, on en est là. Et eux, ils se disent, vu qu'on n'a plus d'argent, le seul pays qui pourra nous aider, ce ne sera pas l'Arabie, qui a pactisé, ils disent, avec Israël. Ce ne sera pas l'Yémen, parce qu'il est en conflit déjà avec l'Arabie. c'est ça le pays qui pourrait nous aider, qui a les ressources financières et une logistique militaire et autres, c'est l'Iran. Voilà. Donc, ils ont pactisé avec leur ennemi, leur ennemi, parce que ce sont les sunnites, avec les chiites, avec leur ennemi, qui se sont massacrés pendant des siècles. Pendant des siècles, ils se sont massacrés. malheureusement, Dieu l'a dit, celui qui tue, le prophète Mohammed, il l'a bien répété, celui qui tue un homme, c'est comme s'il tuait, ou un croyant, c'est comme s'il tuait toute l'humanité. Vous voyez, depuis des siècles, on a tué l'humanité plusieurs fois. Et bien voilà, on en est là, c'est des manipulations d'hommes politiques, assoiffés de haine et de sang, des deux côtés, parce que tout n'est pas blanc aussi. Au niveau des dirigeants de la Knesset, c'est le parlement israélien, tout n'est pas bon là-dedans. Nous avons des laïcs, des religieux, des ultra-religieux et autres, qui veulent en découdre. Ils veulent en découdre, de tous les côtés, un peu comme en France, avec notre Mélenchon, avec Le Pen ou avec d'autres partis politiques et les hypocrites qui sont cachés en dessous, qui ramassent les morceaux et puis seront pires que les autres. On voit Mélenchon qui court après les musulmans, les musulmans, on n'a pas besoin de type comme lui. On est des citoyens en France et on a le libre choix de décider pour qui on va voter, même si on s'est gouré la dernière fois, même si on s'est gouré l'avant-dernière fois, même si on s'est gouré encore avant-avant-avant. Mais on a quand même une chose qui est bien, c'est qu'on peut changer, si on veut, tous les cinq ans, si on a vraiment envie. Quiconque soit musulman ou pas musulman. Voilà, ce qui est dans d'autres pays, vous ne voyez pas, les plus musulmans, ça fait 40 ans qu'ils sont au pouvoir. n'étonnement pas d'autorisation ou de réplique comme la Russie, les opposants, ils ont une balle dans la tête et tout ça. En Afrique, c'est comme ça aussi. Et dans le Moyen-Orient, Proche-Orient, en Asie, c'est comme ça. Vous avez 130 pays sur les 180 qui ne sont pas, il n'y a pas de démocratie, c'est la dictature. Donc, on en est là. C'est là où il faut bien comprendre la situation. l'Iran va se servir des sunnites, des chiites, se sert des sunnites pour détruire Israël parce qu'il y a la haine d'Israël. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que quand même en Iran, il y avait une grande population juive, très grande population juive comme il y avait une très grande population en Irak où il a fallu à l'époque comment ça s'appelle l'ancien président qui a mal fini, qui a massacré des juifs, ils ont même tué l'ancien roi, enfin un roi qui a été mis par les Anglais et les Français, un roi en Irak qui est mort nu, accroché à un truc de boucher. Il faut voir comment il a fini. C'est la mentalité, c'était comme ça. Voilà. Et puis, nous ne parlons pas de la Syrie qui joue à touche-touche, à partout, un pays qui n'est pas si grand que ça, mais qui est dans une plaque tournante avec tout le monde. Ce qui est... Où il est aidé par même les Occidentaux, les Occidentaux de la Russie actuelle. Donc sur ce, je vais vous faire passer des livres parce que c'est dans le projet culturel musulman universel. Nous, c'est de ramener la culture pour ramener l'intelligence et le savoir parce que Dieu nous demande d'accroître nos connaissances. Il y a un verset de Al-Korhan, surat Taha, je ne sais plus le numéro du chapitre de la surat, mais le verset c'est 20. Ô mon Dieu, accrois-moi mes connaissances, fortifie mes connaissances. Je vais vous présenter des livres qui sont très bien, qu'il faut absolument que vous lisiez pour comprendre un petit peu la situation. Alors je l'ai déjà présenté plusieurs fois, la chronique de Tabari, l'histoire des prophètes, et vous allez voir ces prophètes où ils ont vécu dans toutes les régions que je vous ai citées, à savoir la ravie en premier. Alors aussi, il y a ce livre, là vous pouvez retrouver de lui ou dans la sirate du prophète Mohamed, celui de saluer la paix, qui a le prophète Mohamed, de Martin Lins ou autre, qui rappelle cette histoire de la prise de Khébar, une cité juive où même le prophète s'est marié avec une femme juive que tout le monde connaît. Et quand il a demandé aux populations, les populations se sont rendues, ils lui ont demandé de ne pas massacrer les femmes, les enfants, les victimes innocentes, et de ne pas les prendre en otage. C'est un impact, il a dit, voilà, on se rend à ces conditions-là. Et le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, celui de la paix, l'a fait. Et là, on voit des gens qui prennent en otage des populations, des innocents. Ce n'est pas ça la religion. La religion, l'islam, l'salam, c'est le mot de la paix, de l'amour et de la crainte de Dieu. Ces gens-là n'ont même pas la crainte de Dieu. Ils disent, « Allah ou Akbar », mais ils ne pensent pas. C'est dans la haine qu'ils sortent ces propos. Quand on dit « Allah ou Akbar », c'est le cœur qui respire, l'âme qui respire, le cerveau qui envoie cette réflexion, cet amour et cette crainte en Dieu. Malheureusement, je ne pense pas qu'ils laissent ces gens. Ils vivent dans la haine depuis très très longtemps. Alors, vous avez aussi, par une quatrième, l'histoire des prophètes, je les ai présenté le livre plusieurs fois, où vous avez tout ça. même sur les persassanites, sur les assassinats, sur les autres livres aussi, vous avez sur les assassinats des enfants du prophète, par les enfants, excusez-moi, les petits-enfants du prophète qui tenaient dans ses bras et la triste faim qu'ils ont eue. C'est peu vous dire, surtout, qu'ils sont promus au paradis. Donc, à quoi ça a servi d'avoir cette chaîne ? Vous avez ce livre que je conseille pour bien comprendre la situation, « L'histoire des Hébreux ». Il est déjà présenté, mais c'est l'occasion de le ramener, ce livre-là. Et vous allez voir le parcours des Hébreux, qui est celui que je vous ai présenté. qui est très intéressant. Je ne vais pas détailler parce que j'ai déjà parlé de ça. Vous avez ce livre aussi, « Les relations entre les Juifs et les musulmans ». Jusqu'à aujourd'hui, c'était en fait dans les années, je ne me souviens plus, 2013. Donc, il y a dix ans. Donc, il faut rajouter l'histoire depuis il y a dix ans. Donc, l'histoire des relations entre les Juifs et les musulmans à travers le monde musulman, naturellement, la terre d'Islam qui allait jusqu'à l'Andalouse, l'Espagne, ce qu'on appelle l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, où il y avait des populations juives, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, etc. C'est très important pour bien comprendre la communauté de communes qui avait une communauté de communes de religion, une commune de religion qui existait, où les gens vivent ensemble. Alors, il y a ce livre-là aussi que j'avais présenté était une fois le Maroc en souvenir à la... ça fait juste un mois le tremblement de terre qu'il y a eu au Maroc. Donc, je renouvelle mes condoléances aux familles qui ont perdu un proche, un cousin, un père, une mère, une sœur, un ou pire à ce triste événement qui aussi, n'oublions pas la volonté de Dieu. Mais ça m'empêche qu'on doit faire des invocations aujourd'hui pour commémorer ce moment important de ce qui s'est passé dans le sud de Marrakech. Donc, à ces familles, je représente mes condoléances, à la population marocaine, je représente mes condoléances et aussi mes condoléances aux autres familles musulmanes à travers le monde qui ont subi ces mêmes pertes lors d'événements climatiques, on va dire. Ce qui n'est pas des causes naturelles, c'est la volonté de Dieu. Donc, rappelons-nous aussi ce qui s'est passé il y a un mois au Maroc. Depuis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Des millions, des milliards d'euros ont été donnés. Sans doute, des millions ont été détournés, malheureusement. Il y a toujours des petits malins qui sont là pour voler de l'argent au détriment des autres. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu, il sera récupéré. Moi, je ne vais pas les juger. C'est Dieu qui va juger en son temps et moment ceux qui ont profité de cela. Donc, comme je l'ai dit, j'ai lancé le projet culturel musulman universel pour répondre à ce genre d'événements, de savoir pourquoi. C'est très important. Je mettrai le lien du site dans Tipeee si vous voulez participer avec 2 euros de grosse somme. et puis la collecte qui aura lieu du 1er novembre au 31 décembre où on demande un peu plus, 2 euros par personne, 200 euros par lieu de culte. Il y a 2500 lieu de culte en France. J'en ai pu trouver 420 adresses mail, 422 adresses mail que j'ai envoyé les affiches, une annonce et tout ça. Donc, ils ne disent pas qu'ils n'ont pas reçu. C'est leur volonté s'ils veulent accepter ou pas. Il y en a un qui m'a claqué la porte au nez mais ce n'est pas grave. C'est son problème. Et aussi, j'ai rajouté aussi les centres culturels des ambassades musulmanes en France. Pas l'ambassadeur mais le centre culturel s'ils peuvent participer à hauteur de 1 000 euros mais il n'y a pas de contrepartie. Tu te donnes 1 000 euros mais je vais te faire de la pub. Non, non, non. Tu me donnes 1 000 euros pour un bar. On dit dans le chemin de Dieu. Ce que ta main droite a donné, ta main gauche, tu ne la connais pas. C'est dans... On le connaît dans notre religion musulmane mais c'est aussi dans le Anjil. Ce propos est dans le Anjil. Donc, vous avez aussi un livre qui est intéressant les origines cananéennes du sacrifice israélite. Alors, pourquoi cananéennes ? Parce que cette région s'appelait Canaan. à l'époque d'Abraham. N'oubliez pas, ça s'appelait Canaan. C'est très important. Et Canaan, les Égyptiens de l'époque des pharaons la connaissaient très bien. Beaucoup de guerres, beaucoup de guerres se sont passées à Canaan entre les Égyptiens, les pharaons d'Égypte et les rois des autres régions que je vous ai montré qui sont soit de Canaan, soit de la Syrie ou d'autres régions. Il y a eu beaucoup de guerres dans cette région d'événements importants. On en reviendra, Inch'Allah. Et pour vous aider à ça, il y a ce livre qui est intéressant, Nouvelle Atlas de la Bible. C'est un atlas où vous avez vous avez des cartes. Ça, c'est la carte de la Judée, donc l'histoire de Jésus, on va dire. La Judée, la Galilée, la Judée, parce que c'est très important. Et vous avez... Attendez. Voilà. On a des parcours des hébreux. En rouge, la route, ça, ça s'appelle l'Exode. La route de l'Exode, mais que bon, qui n'est pas tout à fait bonne, parce que, vous voyez, eux, ils disent cette route, elle va par là. Voilà. De l'Égypte. Ça, c'est l'Égypte. Et après, ils sont montés par là. Ils sont longés un peu la Madiane. Et après, ils sont montés sous Israël. En fait, non. C'est là. C'est sur Thèbes. En source de Thèbes, ils sont venus un. Et ils ont passé le... Ils ont passé vers le Sinaï. Mais la carte, elle n'est pas tellement représentative comme ça. C'est à... Ce qu'on appelle au canal de Suez et tout ça. Parce que ça fait tellement agrandi qu'on a l'impression que c'est grand. Là, vous avez la forteresse faite par Érodion. Alors, c'est un endroit que j'ai visité à 12 kilomètres de Jérusalem. C'est à 12 kilomètres de Jérusalem la forteresse d'Érodion. Il a voulu faire son palais d'été où il s'y plaisait. Et vous avez... Parce qu'il y a plusieurs Érodes chez Érodion. Il y a eu plusieurs Érodes. Vous avez ce livre qui est très intéressant. L'Atlas du Coran Personnage, groupe, humain et lieu. Donc, je vous conseille tous d'avoir ce livre dans vos lieux de culte pour parcourir El Kolhan, la révélation récitée et non pas le Coran. Le Coran, ce n'est pas la traduction de El Kolhan. C'est le son phonétique. La traduction, si vous faites aller jusqu'à la racine du mot, ça ne veut pas dire le Coran. C'est l'écrit, la récitation, la révélation. ce qui est Nazallah qui descend du Coran. C'est faire très attention et malheureusement, les musulmans, enfin les musulmans aussi c'est pareil, ça veut dire on dit les obéissants dans l'obédience, El Muslim, Muslimin, Muslimoun, les obédiants dans l'obédience, c'est des mots qui ont été francisés par facilité. Et nous, on tombe dans le panneau et c'est pour ça qu'il y a des mauvaises interprétations. Si vous dites je suis un obéissant dans l'obédience à Dieu seul, l'unique qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré, ça fait un peu long, ce qui veut dire le mot musulman en simplifié, musulman, les gens disent on se coté mais ça veut dire ça, c'est ça que ça veut dire. Et c'est à cause de ces choses-là qu'on ne sait pas. C'est comme on dit vous, il y a les juifs, non, il y a eu les juifs, il y a eu les bénis israels, les enfants d'israels, les descendants de Jacob et il y a eu les hébreux, les ivris. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a les hébreux, les bénis israels et les juifs. C'est plusieurs pendant trois, c'est la même continuité, le continuum si vous voulez, mais c'est, on va dire, c'est la même population, on va dire, mais ils ne portaient pas ce nom-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez bien, quand Dieu parle pour les juifs, il parle pour une période bien définie. Quand Dieu parle pour Ben et Israël, il parle pour une période bien définie. Quand Dieu dit aller dans cette terre, comme je l'ai marqué dans la dernière vidéo, cette terre est à vous, c'est la terre aux enfants d'Israël, cette terre qu'on appelle d'Israël, Eretz Israël maintenant, Dieu leur a donné. Et puis, quand ils sont partis après plusieurs exodes avec Choram et Mésopotamie, ou soit avec les Romains, Omar Ben Khattab, quand il a pris, on va dire, c'était lui, mais bon, il y a eu ses chefs militaires, quand ils ont pris la ville, Omar Ben Khattab, il a dit aux juifs qui avaient quitté une grande partie de cette région-là, revenez. N'oubliez pas ça. Il a dit, revenez. Et le prophète Mohamed, il n'a pas expulsé du jour au lendemain les gens, comme ça, d'Arabie. Donc, n'oublions pas, les juifs en Arabie, ils sont partis que les derniers au XXe siècle. Nous n'oublions pas ça. C'est très important de le savoir. Sur l'histoire, il y a beaucoup de lacunes, pour certains, dans la connaissance. Ils lisent l'Al-Kol-Hen, la Réussion de la Cité, mais sans savoir ce qui se passe. On parle beaucoup des chrétiens, de personnages chrétiens, on va dire chrétiens, des disciples de Jésus, ou des chrétiens, parce que Jésus, le mot n'existait pas à son époque. Donc, voilà, on a fait un petit peu le tour, vous présenter des livres, et surtout, participer au projet culturel musulmane universel. Et rappelez-vous, il y a un mois, dans quelques heures, a eu lieu au Maroc un événement important, triste, on va dire plutôt triste qu'important, qui a fait beaucoup de victimes, et parmi ces victimes y'avaient aussi des Juifs. N'oublions pas que la région où il y a eu le séisme, le début de ce séisme, il existait des tribus d'origine, des gens qui étaient d'origine juive. Ça, on a tendance à l'oublier, il y avait des Juifs, des musulmans, des populations berbères, naturellement, c'était les berbères, pas des arabes, parce que les gens disent « Ah, moi je suis un arabe, non, tu parles arabe, mais tu es peut-être berbère, c'est pas pareil. » Je peux vous dire ça en arabe, mais je ne suis pas arabe. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous avez des gens qui ne sont pas musulmans, qui parlent arabe. « Alhamdoulilah, moi, je suis un musulmane. » Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là, parce que c'est à cause de cette méconnaissance qu'on ne se connaît pas et c'est le but du projet. Culturel, musulman, universel, donc participez au maximum, cliquez sur la cloche, partagez la vidéo au maximum, laissez les commentaires, j'accepte tous les commentaires, mais les commentaires haineux. Gardez-vous pour vous, parce que Dieu, il n'aime pas qu'on parle de haine. On n'a pas la haine. Le conflit entre les palestiniens, les dirigeants palestiniens et les dirigeants israéliens, on les met dans un terrain de foot et on se bagarre entre eux et tout ça. et même on met les dirigeants iraniens, on met tout ça là-dedans et certains dirigeants soit du Hezbollah, du Hamas et autres, du Fatah et des dirigeants de la Knesset, on les met ensemble dans un grand terrain de foot ou une arène, il n'y a pas d'arène et ils font des gladiateurs, ils se terminent s'ils veulent et ils nous laissent tranquilles. Et pendant ce temps-là, le peuple, il faut qu'il respire et qu'il vit en paix puisque le mot en hébreu, on dit shalom, la paix et en arabe, on dit salam et salam et en nougaritique, c'est un mot qui existe aussi. C'est les langues de la Mésopotamie et en syriac araméen, salam existe et des mots qui existent dans les évangiles dans la langue de Jésus, fils de Marie et Aïssa et Beno Myriam. Que la paix soit sur vous et n'oubliez pas vos invocations, votre doha pour les survivants et pour les morts qu'il y a eu au Maroc, un pays que j'adore beaucoup, c'est le pays de mes beaux-parents du côté de mes épouses. J'ai eu deux épouses mais pas en même temps. J'ai pas deux femmes en même temps. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est le pays des grands-parents de mes enfants. mon pays d'amour, c'est la terre, cette terre d'islam, de fraternité et de paix. C'est ça mon pays. Je suis français d'origine mais mon pays c'est que la terre c'est une terre d'islam, une terre de paix. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.